Imaginez ceci, vous vous concentrez sur la réalisation de vos objectifs financiers et vous progressez de manière satisfaisante. Cependant, vous êtes bombardé d'un nouveau message marketing parmi les innombrables que vous rencontrez chaque jour. Il pourrait s'agir d'une affaire à ne pas manquer ou d'une opportunité exceptionnelle. À première vue, vous pouvez envisager de l'explorer, car personne n'aime passer à côté d'une affaire lucrative. Cependant, ces offres ne sont pas vraiment avantageuses, mais plutôt des pièges à argent trompeur. Souvent, elles vous conduisent tout droit dans les bras de l'endettement. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas tomber dans ces neuf pièges financiers importants. Premièrement, les essais sans risque pour inciter les gens à payer plus qu'ils n'en avaient l'intention. Les entreprises ont souvent recours à la tactique risquée des essais sans risque. Dans le cadre de ces essais, les utilisateurs doivent s'inscrire en fournissant les informations relatives à leur carte de débit, après quoi la période d'essai commence. Toutefois, ce piège est conçu de telle sorte que l'on s'attend à ce que les utilisateurs oublient d'annuler l'abonnement, ce qui conduit souvent l'entreprise à facturer un tarif mensuel beaucoup plus élevé que le montant initial de l'essai. Malheureusement, la plupart des gens tombent dans ce piège et se retrouvent avec des factures inattendues et coûteuses. Mon conseil est d'éviter complètement ces essais sans risque. Deuxièmement, les plans sans versement d'argent. Ces pièges à argent sont des stratagèmes de marketing qui vous permettent d'emporter un article sans avoir à payer quoi que ce soit à l'avance. Ce type d'offre peut être tentant, surtout si vous voulez un article que vous n'avez pas les moyens d'acheter. Cependant, il est important de savoir que ces plans peuvent être un piège financier qui conduit à des paiements à long terme avec des taux d'intérêt élevés. Même si un accompte de 0% peut sembler une offre pratique, vous devrez finalement payer l'article et les délais de paiement varient généralement de 12 à 36 mois. Si vous ne parvenez pas à rembourser l'article avant la date limite, les intérêts seront rétroactifs à la date d'achat, ce qui signifie que vous finirez par payer beaucoup plus que le prix initial de l'article. Pour éviter de tomber dans ce piège financier, il est préférable de n'acheter quelque chose que lorsque vous disposez des fonds nécessaires. Si vous ne pouvez pas attendre, il est recommandé de comparer les prix afin de vous assurer que vous payez un prix raisonnable pour l'article. Troisièmement, dès que vous obtenez l'article, commencez à économiser les fonds et n'attendez pas la date d'échéance pour éviter tout problème. Vous éviterez ainsi de payer plus cher un bien que vous auriez pu acheter moins cher si vous aviez économisé. Le leasing d'une voiture de luxe ou de tout autre objet coûteux peut sembler être un excellent moyen de profiter des meilleures choses de la vie sans s'engager dans un investissement financier important. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les coûts à long terme de ce type de location. Souvent, le credit buy s'accompagne de mensualités élevées. Si l'on additionne le coût de ses paiements au fil du temps, il peut s'avérer beaucoup plus coûteux que l'achat de l'article. En outre, le credit buy peut conduire à un mode de vie dans lequel vous vous sentez obligé de suivre les dernières tendances et de toujours acheter des articles plus récents et plus chers. Cela peut conduire à des dépenses excessives et à l'endettement, ce qui rend difficile le maintien de votre stabilité financière et la réalisation de vos objectifs financiers à long terme. Il est donc préférable de dépenser en fonction de vos moyens et d'éviter la tentation de dépenser trop pour des satisfactions temporaires, au lieu de louer ou d'acheter des articles coûteux que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous devriez donner la priorité à l'épargne pour l'avenir, à la constitution d'un fonds d'urgence et à l'investissement dans des actifs qui prendront de la valeur avec le temps. Quatrièmement, les gains surprises à des concours. Avez-vous déjà reçu un courriel vous informant que vous aviez gagné un concours auquel vous n'aviez jamais participé ? C'est ce qu'on appelle un appât et vous seriez surpris du nombre de personnes qui s'y laissent prendre. Ces types de courriels demandent généralement des frais pour réclamer le prix, ce qui est une véritable escroquerie. Les gagnants légitimes de concours et de loterie n'ont pas à payer de frais pour recevoir leurs gains. Certains pièges se présentent sous la forme d'une fenêtre publicitaire promettant une carte cadeau Amazon. Mais il s'agit également d'un piège destiné à vous inciter à donner votre argent. Il est important d'être prudent et d'éviter de cliquer sur des fenêtres contextuelles suspectes, car elles peuvent vous entraîner dans un engrenage dont vous ne pourrez peut-être pas sortir. Tout commence par un simple message. Méfiez-vous donc toujours des courriels ou des publicités inattendues. Cinquièmement, les prêts sur salaire. Les prêts sur salaire sont assortis de taux d'intérêt extrêmement élevés, ce qui vous fait regretter d'avoir contracté le prêt. Même si les urgences financières inattendues peuvent être difficiles à gérer, ne recourez jamais à un prêt sur salaire. Ce sont les pires des pires dans le secteur financier. Et contracter l'un de ces prêts peut devenir un véritable cauchemar financier. Contrairement aux cartes de crédit, qui offrent des avantages tels que des remises en espèces et des récompenses, les prêts sur salaire ne font que prendre votre argent, souvent avec des taux d'intérêt exorbitants. Si vous vous trouvez dans une situation financière difficile, il est préférable d'envisager des solutions comme un travail supplémentaire ou la vente d'articles dont vous n'avez pas besoin, plutôt que de vous adresser à une boutique de prêts sur salaire. Ces magasins sont des usuriers légaux qui vous videront de vos finances et mettront des années à s'en remettre. Il est peut-être difficile de l'admettre, mais les cartes de crédit sont en fait un piège financier. Bien qu'elles semblent vous faire économiser de l'argent, elles peuvent enfin de comptes entraîner une augmentation des dépenses en raison des coûts qui y sont associés. Les sociétés et maîtrises de cartes de crédit ont l'art d'attirer de nouveaux clients avec des primes d'inscription et des cadeaux alléchants. Pensez aux innombrables étudiants qui possèdent de nombreuses cartes de crédit alors qu'ils n'ont pas encore de revenus. Cela conduit à des dettes de cartes de crédit considérables, auxquelles s'ajoutent des taxes et des frais cachés qui peuvent être aussi coûteux qu'un emprunt auprès d'un usurier. Pour éviter de tomber dans ce piège, Il est important de se limiter à une seule carte de crédit pour les cas d'urgence et d'annuler toutes les cartes non utilisées. En outre, évitez de faire des achats inutiles et remboursez toujours l'intégralité de votre dette de carte de crédit pour éviter les intérêts. En suivant ces conseils, vous éviterez de vous retrouver avec une dette de carte de crédit trop importante. N'oubliez pas de toujours vivre selon vos moyens et de respecter un budget strict. Sixièmement, les hypothèques à taux variable. Le taux hypothécaire se présente généralement sous deux formes, le taux fixe et le taux variable, également connus sous le nom de taux ajustables, où l'intérêt que vous devez payer change périodiquement. Il est conseillé d'éviter les prêts hypothécaires à taux révisables, qu'il s'agisse d'un ARN de 4 ou de 6 ans, car une fois que le taux d'intérêt s'ajuste, vous n'avez plus aucun contrôle sur son évolution. Choisir un prêt hypothécaire à taux variable revient à jouer avec le feu. Pour éviter ce piège financier, envisagez de contracter un prêt hypothécaire à taux fixe afin d'avoir un montant maximum fixe à payer et de ne pas être surpris par les futures augmentations des taux hypothécaires. Par ailleurs, lorsque vous envisagez d'acheter une maison, commencez par déterminer ce que vous pouvez vous permettre confortablement plutôt que ce que vous pouvez emprunter. Septièmement, les escroqueries à l'investissement. À un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons être confrontés à des offres alléchantes qui semblent trop belles pour être vraies. Comme le dit le vieil adage, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. De nombreuses personnes sont à l'affût de possibilités d'augmenter leurs revenus avec peu ou pas de risques. Mais il est important de se rappeler que cette approche est rarement efficace. En réalité, il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Par conséquent, si quelqu'un vous propose des conseils d'investissement non sollicités, il est essentiel de faire preuve de prudence. Les offres qui promettent un rendement fixe de 10% ou plus au cours des prochaines années sont souvent des stratagèmes frauduleux. Elles sont particulièrement suspectes lorsqu'elles sont proposées exclusivement à un groupe restreint et qu'elles créent un sentiment d'urgence ou de peur de manquer quelque chose. Ne vous laissez pas abuser par ces escroqueries à l'investissement. Il est essentiel de rester vigilant et de se demander pourquoi l'offre vous est faite à vous et pas à d'autres, avant de prendre une décision d'investissement. Prenez le temps d'examiner attentivement l'offre, voire de demander un contrat ou d'effectuer des recherches sur l'entreprise. Ne tombez pas dans le piège des escroqueries à l'investissement. Huitièmement, vous aspirez à aller à l'université, mais votre situation financière ne vous le permet peut-être pas. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous ? L'une des solutions les plus répandues consiste à obtenir un prêt étudiant de l'État. Si ces prêts peuvent offrir des opportunités à des personnes qui n'auraient peut-être pas été en mesure de poursuivre des études supérieures, ils représentent également un écueil financier important dans de nombreux pays. Heureusement, il existe des alternatives à l'emprunt. Par exemple, vous pouvez payer vos études de votre poche, demander des subventions et des bourses, choisir un établissement d'enseignement supérieur plus abordable ou commencer un community college avant de passer à l'université. En choisissant ces options, vous éviterez de vous endetter et obtiendrez votre diplôme sans subir de stress financier, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs et de laisser votre marque dans le monde. 9. Le manque d'épargne On dit souvent que sans épargne, on s'expose à des dépenses imprévues qui peuvent rapidement conduire à l'endettement, même si elles semblent minimes. Il est donc essentiel d'avoir un fonds de réserve pour les mauvais jours. Bien que la règle générale soit d'épargner au moins 10% de nos revenus, il est judicieux d'épargner le plus possible, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. En fin de compte, l'épargne nous permet de financer nos rêves et d'en faire une réalité. En gardant à l'esprit tous ces pièges financiers potentiels, j'espère que vous prendrez des décisions judicieuses et que vous éviterez de tomber dans ces pièges. L'endettement est devenu une industrie importante et céder à ces pièges ne fait qu'enrichir les autres à nos dépens. Si nous voulons financer nos aspirations et savourer nos revenus durement gagnés, nous devons faire des choix différents. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le pouce et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'attends avec impatience la prochaine vidéo. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada